Les femmes jouent un rôle très important dans la société iroquoïenne. Les enfants appartiennent au clan de leur mère. C'est ce qu'on appelle une société matrilinéaire. Les enfants vivent avec la famille de leur mère dans la maison longue. Celle-ci est d'ailleurs dirigée par la mère de clan. Qui est la femme la plus âgée? Ce sont les mères de clan qui choisissent les chefs civils. Les chefs sont des hommes. Chez les iroquoïens, toute l'organisation de la société est divisée entre les hommes et les femmes. Leurs tâches sont différentes. En fait, une femme ne fait jamais le travail d'un homme et vice-versa. Il n'y a pas un travail plus important que l'autre, car les tâches se complètent pour assurer la survie de tout le groupe. Les femmes, elles, elles s'occupent de l'agriculture, des semailles jusqu'à la moisson. Elles cueillent des plantes, des herbes, des noix et des petits fruits. Elles recueillent l'eau d'érable et elles préparent les repas. Elles préparent les pots d'animaux pour confectionner des vêtements. Elles fabriquent aussi plusieurs objets de la vie quotidienne, comme des pots et des vases avec l'argile, de même que des sacs et des paniers avec l'écorce. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...